Euh... J'aime beaucoup... Je crois que j'aime beaucoup Far Cry en fait. Je crois que c'est le délire, c'est que j'aime beaucoup Far Cry et c'est un peu... C'est un peu toute l'étendue du problème en fait, quoi. Oui, entre autres. Ah oui, entre autres. C'est mauvais quand tu dis entre autres. Hop, Far Cry 3, c'est parti. Avec le meilleur méchant de l'histoire des méchants, mais il est trop trop bien. Et en plus... Et en plus d'ailleurs, c'est le même doubleur en VF et en VO. Et ça, c'est ouf. Parce qu'il est canadien, le mec. On dirait pas, mais il est canadien, le mec. Il est un peu rigolo, hein. Mais oui, il est canadien. Ouais, il est totalement bilingue en fait. Donc c'est exactement le même mec. Et bah en fait, c'est le... Comment ? Bah c'est l'acteur en fait. Celui qui joue Vaas et bilingue. Et du coup, ouais, c'est le même gars. En VO et en VF. Et rien que pour ça, je trouve que c'est pas mal. C'est cool, quoi. C'est impressionnant. J'arrive pas à sélectionner le jeu. A l'aide. A l'aide, c'est pas exactement Far Cry primal que je veux. Voilà, c'est Far Cry 3. Merci beaucoup. Tu vas me le mettre en plein écran dans 3... Ok. Tout de suite. Très bien. Sachant que Michael Mondo, il a bossé avec Giancarlo dans Breaking Bad. Bah oui, en plus, ouais. En plus, ouais. Il parle espagnol. Ah oui, en plus, putain, la vache trilingue. C'est chaud, ça. Commence à être chaud. Allez, nouvelle partie. C'est parti. Sauvegarde 1. Pourquoi pas. Ça contient déjà une sauvegarde en placement vide. Ah oui, voilà. 14h52 ? De gameplay ? Non. Non, chapitre 3, on s'en branle. Vas-y. Je sais pas. Ouais, si, vas-y. Je save dessus, on s'en branle. On va le faire en... Quoi ? Aventurier une expérience de jeu à la tire des dessinés aux joueurs débutants. Faut de ma gueule. Joueur chevronné, ça, j'aime bien. Un véritable défi. On va arrêter avec les défis. On va faire survivants, c'est bon. C'est parti. J'espère qu'on va avoir la cinématique du début. Si j'ai pas la cinématique du début, je vais péter un plan. Tu comes from a land-a-land. Il résout les équations à deux inconnues en plus. Putain, c'est vraiment un vrai mec, Michael Mando. Et en plus, son nom de famille, ça veut dire Mandalorian. Oh, mon petit frère, il est pour avoir eu son brevet de pilote. Oh, Spring Break, Corona Party. Oh, putain, j'ai pas pris de son bouquin depuis que j'ai 20 ans, tu crois ? Les gros Tchad. Non, mais des ouf, par contre. Pour le coup, Jason Brody, c'est vraiment le Tchad, quoi. Parle plus fort, par contre. C'est vrai que c'est dingue. Cool, le téléphone. C'est un nice fucking phone. Comment il est trop bien le personnage parce qu'il fait des bruits et que ça bouge ? C'est quoi cette track que tu as en tête depuis le début du stream ? J'arrive pas à retrouver le titre laquelle. Celle qui fait Sam, 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 Mamed. Celle qu'on a entendu tout de suite, là. T'as vu, il est trop bien écrit le personnage parce qu'il a une cicatrice. Je l'ai bien parce qu'il crie. Mais si, c'était l'autre, oui, c'était Man At Work, du coup, Backspill Dad. Down Under de Man At Work. L'autre, c'est peut-être Paper Plane. Max Midland, de MIA, Paper Plane. Il fait des bruits avec sa bouche. Moi aussi, regarde, je suis un super voxecteur, regarde. Eh mec, j'aime bien ce téléphone portable. J'aime trop ton téléphone portable. Je serais pas avec Xiaomi ? Tu vois, moi aussi, je peux être un super acteur vocal. Et viens boire un petit coup à la maison. C'est de qui ? C'est de... Putain ! Merde ! Ah, putain, comment ça s'appelle ? C'est un nom con. Il y a un chiffre dans le nom du groupe. Il y a un chiffre dans le nom du groupe. Non, 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 non. Licence 4. Je crois que c'est ça, putain. Ah, je me souvenais plus. J'allais dire, merde. Début de soirée, mais non, non. Licence 4, ouais. T'es blessé. Ah non, je crois pas. Mais en plus, j'adore cette intro parce que... Enfin, le héros, c'est juste un tchad avec ses bros, tu vois. En spring break. Et voilà, il se fait capturer. Et il n'y a rien d'autre. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est pas un révolutionnaire de mon cul. Que dalle. Non, c'est juste un mec. Il est là, il est riche, c'est tout. Ah, je peux faire ça avec ma souris. Vous aimez bien quand je fais ça avec ma souris ou pas ? Là, ça commence à me donner le mal de merde. Je suis désolé, la souris, elle bouge tout seul, mec. Je suis désolé. Non, je vais rester là. Je veux être avec Vas, il est beau. Et il sent bon en plus. Il sent l'épinéphrine. Épinéphrine, man. Attends, il faut que je vire. Il faut que je baisse un petit peu la sensibilité du regard. Elle est déjà au minimum. Non ? Non, ok. Hop, yes. Impeccable, comme ça. Et il faut que je vire le motion blur. C'est où le motion blur ? C'est où le motion blur ? C'est où le motion blur ? Il y a du motion blur. Mais c'est encore pire. Attends. Je suis con ou quoi ? C'est où le... Non, j'étais au minimum, en fait. C'est bien ça, j'étais au minimum, en fait. Bon, bah écoute, tant pis. Mais il y a un genre de motion blur, ça me gonfle. Un tout petit, mais il me gonfle quand même. Tu les entends qui sont québécois, les doubleurs, ou pas ? Il y a vraiment des petits sons qui sont un peu tricky à entendre, mais qui sont évidents, en fait. Genre, quand ils font un, par exemple. Ils ont plus tendance à faire un, tu vois. Un au lieu de un. Ta gueule. Non, je m'en fous. Oh, j'adore les chiens. Faut voir les petits chiens. Oh, les petits chiens, ils sont trop mignons. Genre, ils nous voient pas, là. Bah si, voilà. Ce serait cool qu'un doubleur lâche son fer exprès en tabernacle. Est-ce que t'avais entendu... Attends, je vais baisser un peu le son du jeu. Est-ce que t'avais entendu Transformers ? C'était lequel ? Le 3, je crois. Ou en gros, en VO, il y a deux robots qui sont texans, je crois. Il me semble qu'ils ont un gros accent du sud. Et en français, ils ont des accents... Enfin, en français, je crois qu'ils ont des accents du sud. Et en français, dans la version québécoise, ils ont des accents québécois. Et comme la première fois, j'avais piraté le film, j'avais pas compris du tout ce qui était en train de m'arriver, quoi. C'était trop, trop, trop bizarre. Ça lâchait du tabarnak, ça lâchait du ciboir et tout. Je comprenais que dalle. C'était fou. Impeccable. Hop, je prends mon Icon, quand même, je suis pas fou. Je prends mon Nokia. Une petite carte du coin. Elle, elle est bonne, on se la tape. Oh, petite poule. Sam, 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 Amanda. Sam, Sam, let go. Ça serait pas de l'ouvreur de Vingazelle ? Je savais qui c'était. Oui, c'était toi. J'ai jamais donné personne. J'ai jamais donné personne. Ça, c'est la scène dans le premier Fast and Furious, quand ils sont au Race Wars. Je sais, c'est assez impressionnant, ma connaissance des films. Mais faut pas vous calmer. OK ? Hop, allez, je rentre. Un prince. Oui, mais je crois que c'est lui, vraiment, sans déconner. Non, mais il est pas juste à l'armée. C'est un commando, lui. Ah, non. Non, c'est pas le doubleur de Vingazelle. Non, 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 je me suis gouré. Pourquoi il parle pas fort d'un coup, là ? C'est quoi les options son ? Elles sont connes, ou quoi ? Dis-moi que t'avais un gun, dis-moi que t'avais un gun. Je veux un gun. Putain, j'ai pas de gun. L'hôte, il adore faire des speechs, Vaz. Et c'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on reconnaît qu'on aime bien Vaz. Mais c'est la seule raison pour laquelle on aime bien Vaz. C'est parce qu'il fait des speechs. Un peu comme Mitterrand, en fait. Eh, putain, vous regardez quoi ? Dans la vérité, vous regardez quoi, par contre ? Salope. Putain, je voulais lancer un caillou pour foutre la merde, mais j'ai pas réussi. Pourquoi je trouve ça plus beau niveau visage que Assez Valhalla ? Parce que c'est plus beau niveau visage que Assassin's Creed Valhalla, mec. Clairement, hein. Les visages, ils sont travaillés, là. Ils ont tous des expressions. Ils ont tous des... Enfin, ça a été fait avec attention. Mais dans Valhalla, c'est dégueu. C'est juste dégueu. Il y a des jours comme ça, on n'est pas en veine. Tac. Chut, ta gueule. On peut prendre un peu de la weed, là. Grant. Grant. On peut prendre un peu de la weed. On peut prendre un peu de la weed. Putain, je peux pas lancer les cailloux quand je veux, c'est chiant. Est-ce que t'as entendu ? Le mec dans le fond qui a dit ça brûle quand je pisse. Sans déconner, tu l'as entendu ou pas ? Ça brûle quand je pisse, il a dit. C'est quoi ce bruit ? Ah, c'est une voiture, ok. Je crois que c'était un genre de chien qui grognait. En fait, j'ai l'impression que la plage dynamique du son, elle est vachement large. Donc du coup, il y a des sons qu'on entend quasiment pas et des sons qu'on entend trop. Ça brûle quand je pisse. J'ai le bouton rouge. Il se voit dans la nuit. Yes. Eh, first try, franchement. Je serais vous, je serais super impressionné. Il vient de dire, merde, je crois que cette pute m'a refilé la shot piece. Ah, c'était ça, où ? Bonsoir. Vas-y, mets tes mains, je pense que ça... Il est trangleux, tu vas claquer, espèce de con. Ha ha. Serre fort, serre fort, serre fort. Comme ça, il n'aura ni air, ni sang au cerveau et tout va bien se passer normalement. Optimus Chad. Pourquoi tu cries ? Je peux une lopette ? Douche, 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 douche. Je peux une lopette ? Ah ouais. Tu vas voir, je vais courir en zigzag, vous n'allez jamais me choper. Oh, je cours rapide pour vous. Je suis son Goku, je suis son Goku, je suis son Goku. Ah, la fache, je m'en suis pris une. Oh, la fache, je m'en suis pris une autre. Putain, la vache, il tire bien, c'est con. Maman, 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 maman. Naruto run pour éviter les balles. Mes deux genoux ont sauté. Oh, putain, ils sont encore là. Oh, la vache, oh, la vache, oh, la vache, oh, la vache. Il fait jour dehors ? Non, il fait pas jour. Il fait un peu jour, mais pas tout à fait jour. Bonjour, petit oiseau. Oh, la vache. Putain, je me suis pété les deux tibia à un coup cette fois-ci. J'ai les jambes toutes. Oh, putain, l'ours. C'est quoi, cette jungle de fou ? J'aime bien le fait que, à l'instant où tu lâches le coup, la plaie disparaît. Bah, écoute, c'est la magie du système de santé américain, mec. Pas pour rien que tu payes 16 000 dollars pour un voyage en ambulance. Ah, je m'en fous dans la jungle. Oh, putain, il y a les genres de petites biches. Oui, alors panique un peu, peut-être, parce que tu as encore un hélico au cul, quand même. Glissade ! Oh, vraiment de la merde. C'est la jungle de Skull Island. J'espère pas, parce que les grandes araignées bambou, là, j'ai qu'à moitié confiance. Ah, c'est super sympa, les QT, quand t'as un clavier mécanique. C'est agréable pour tout le monde. Oh, merde, ils sont là. Oh, putain, le pont de... Alors, je pense que le pont, il devrait bouger un petit peu avec un hélico juste à côté, comme ça. Oh, la vache. Je me souvenais plus du tout que le début, il était aussi vénère comme ça. Les grandes araignées bambou, là. Oui, bah, quoi ? C'est des araignées bambou, c'est pas moi qui déconne. Hein, Hoffman ? Salope, va. Tu me niqueras pas comme ça, tu me niqueras pas comme ça. Les gens savent que je vois pas la couleur. Je suis un enfant du monde, hein. J'ai ni attache, ni famille. C'est pas vrai. Genre, sans déconner, sans déconner, cette intro, elle est mieux que tout Far Cry 5, je crois. Juste l'intro, quoi. C'est ouf, mec. Je trouve ça vraiment cool. L'intro, elle est vraiment sympa. Elle n'est pas trop longue et elle est assez vénère pour donner le ton sur tout le reste. Et je trouve vraiment cool. Et même le setting, je trouve vraiment sympa comparé aux autres. En plus, j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils se sont mis dans l'idée de révolution sociale, à partir du 4, donc, ils n'ont jamais lâché le bignou, quoi. Le 4, t'es une révolution contre un chef de guerre locale fasciste. Dans le 5, révolution sociale contre un chef de guerre locale parce que t'es flic et que lui, il est fasciste. Dans le 6, révolution sociale parce qu'il est fasciste. Il y a, tu vois, alors que là, t'es juste un mec, un touriste, qui vient de se faire prendre en otage par un enculé. Et maintenant, il faut aller là, t'es enculé. C'est juste ça, quoi. C'est génial, quoi. Cette intro ne me fera pas plus aimer Far Cry 3 par rapport au 2, même si c'est Krigasme, Krigasme, Petit Coeur Violet. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que Far Cry 2, il est génialissime. Et par contre, l'intro de Far Cry 2, je la trouve très longue. Donc, pour le coup, s'il y a bien un truc qui m'a gonflé dans Far Cry 2, c'est l'intro que je trouve vraiment, vraiment très long. Le passage en 4x4, même s'il est cool. Et qu'en plus, tu vois un petit peu l'ambiance du pays et tout. Tu vois les forces qui sont en train de se foutre sur la gueule. Tu vois les locaux qui sont en train de se barrer en avion et tout. C'est assez ouf. Ah, il est sympa, ton mec, sans raciste. Je suis un guerrier, moi ? Moi, je suis un guerrier, moi. Alors, tu devrais te dépêcher parce que vu à la vitesse à laquelle il tirait des balles dans la tête de mec à genoux, je leur donne vraiment pas 5 minutes à tes copains, franchement. L'intro du 2 est vraiment chiante à crever. Enfin, je trouve pas qu'elle soit particulièrement non plus chiante à crever. Elle est longue. Mais après, c'est peut-être parce qu'il y a un petit côté Blood Diamond que j'aime beaucoup, en fait, dans l'intro du 2. Et il y a, je trouve, le setting dans l'Afrique déstabilisée. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'avais aussi kiffé dans MGS5 pour la même raison, en fait. Pour la même raison. Et ouais, non, non, le 2 est vraiment cool. Et le côté où tout se paye en diamant brut que tu trouves par terre, c'est génial, quoi. Sa voix au héros me dit un truc, mais c'est pas Donald Renew ? Non, pas du tout. Pardon, pardon, Donald. C'est la VF de Shia Leboeuf, c'est vrai ? Sans déconner. Pardon, Spider-Man. C'est vrai qu'elles sont charmantes. Elle, elle a clairement 12 ans, mais les autres, ça va, ouais. J'ai dit chiante, mais pas mal faite. T'as quand même dit chiante à crever, hein. Killer de score. Donc, c'est quand même relativement teinté, tu vois. Le fait que tes armes s'enraillent toutes les 3 secondes avec les armes de Far Cry 2 pour montrer que c'est la magie merde. Vous voyez, en plus, tous les ennemis ont que des armes de merde. Non, non, carrément, il est ouf. Il faudrait vraiment que je me le refasse en entier après ça, parce qu'il est incroyable, le jeu. Et c'est pareil, le 2, il est vraiment cool. Enfin, le setting, il est super intéressant. Le fait où tu dois... T'es un gars de la CIA, je crois. Non, t'es même pas de la CIA. Je sais plus exactement dans lesquels tu bosses. Et que tu dois niquer un vendeur d'armes local. C'est génial. Euh... Ok. Eh ben, écoute, je vais prendre le KW 1911. Une arme de point classique de calibre 45. Non, ça ne m'intéresse pas. Impec. J'ai un pistolet, maintenant, je suis immortel. Et je crois que... Euh... Non, que dalle. Désert, jungle, feu, sauvage, noir, trois tons, jungle profonde. Ok. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si j'ai des armes qui sont déjà données. Enfin, genre avec des... Comment on appelle ça ? Merde. Season pass, on est comme ça. J'ai que dalle. Ah, mais c'est sympa, ce petit lance-gonade, là. Non, apparemment, j'ai que dalle. C'est pas dans les... Arme de corps à corps. Couteau tribal. Mais, mec, je veux ça, moi. Ah, non, c'est... Je peux le prendre ou pas ? Non, je ne peux pas le prendre. Non, apparemment, j'ai que dalle. Arme de point et des trucs cools. Ok. Bon, tant pis. Le 2, c'était pas le pire des Far Cry. Non, 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 non. De ouf que non, mec. De ouf que non, mec. Je pense que, selon les standards de maintenant, le pire des Far Cry doit quand même être... Je pense qu'il doit être entre le 4, parce qu'il est impraticable, je trouve. Et le 1er a vieilli énormément, mais... Le 1er, disons que ça reste un goût à acquérir. Adwim l'a streamé entièrement, si jamais vous voulez. Je ne sais même pas s'il a fait les rediffs. Mais Adwim l'a streamé entièrement. Et il est long. Et il est dur. Vraiment long et dur, quoi. Littéralement. Je vais le faire le 3, donc je vais te regarder un peu. De toute façon, on va faire une heure. Là, à 23h, on coupe. Donc, voilà. T'inquiète pas. Le 4 est vraiment immonde. On va aller voir. Oui, c'est vrai qu'il y a New Dawn. T'as raison, Hoffman. New Dawn, il est assez naze aussi, ouais. New Dawn, il compte pas. C'est vrai, on compte pas les spin-offs. Je crois que c'est ce flingue-là, il fait un bruit assez dégueu. J'aime pas du tout. Mais alors, c'est vraiment... Le bruit de ce gun, je l'apprécie pas du tout, du tout, quoi. Si vous avez kiffé le premier Far Cry, faites le premier Crysis. Bah ouais, non, des ouf. Carrément. Pour le coup, le premier Crysis, qui est génial, c'est un petit peu la cristallisation du système de Far Cry. En fait, j'ai l'impression que Far Cry, ils l'ont un peu mal nommé. C'est-à-dire que, à la base, ils voulaient faire Crysis, ils ont pas pu dès le début. Finalement, ils l'ont fait après, mais le premier Far Cry aurait dû être Crysis. On compte pas les spin-offs ? Bah merde, mon Blood Dragon. Bah ouais, il est génial, Blood Dragon, aussi. Et tu sens qu'il y a... Et non... Je crois que... Blood Dragon, il est aussi cool, parce qu'on sent l'amour qu'ils ont mis dans leur univers années 90 de séries éclatées à la Hulk Hogan. Et je trouve que ça joue énormément, énormément sur l'appréciation du jeu aussi. Ils ont vraiment kiffé, quoi. Alors que New Dawn est primal, il n'y a pas la même appréciation dessus. Tu vois, tu sens que les devs, ils ont fait un peu leur boulot, et c'est tout. Alors que, oui, sur Blood Dragon, tu sens qu'il y avait vraiment une passion derrière, et qui est vraiment, vraiment cool, quoi. C'est quoi déjà le... Oui, non, c'est New Dawn, le spin-off du 5. Ils avaient fait autre chose, je crois, pour le 5. Avec... Pas regardé en bas ? Si, si, on va regarder en bas. Oh, putain ! Oh, c'est joli, les montagnes en JPEG. Mais ils avaient fait aussi un truc au Vietnam, je crois, pour le 5, il me semble. Et un truc dans l'espace, ou avec des zombies, je me souviens même plus, mec. Il est cool, parce qu'il est court, donc tu ne le classes pas trop. C'est-à-dire que, oui, Blood Dragon, tu l'éclates en une après-midi, mec. Tu as juste les camps à vider, et c'est tout, quoi. Enfin, les camps à vider, 2-3 missions, et c'est fini. Et du coup, c'est court et intense, et c'est vraiment génial, quoi. Zombies et aliens. Ok. Je ne connais vraiment pas les DLC du 5, à part, du coup, New Dawn, enfin, le spin-off du 5. Mais, ouais. Et du coup, je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir, ce qu'ils vont pouvoir donner comme spin-off pour Far Cry 6, parce qu'on est d'accord qu'ils vont forcément faire un spin-off à Far Cry 6, de la même manière qu'ils ont fait des spin-offs pour tous les autres depuis le 3. Et je me demande vraiment ce qu'ils vont faire, du coup. Vers quoi ils vont partir ? Qu'est-ce qu'il y a de le trendy en ce moment ? Si, si, c'est un monde ouvert, Blood Dragon, mais c'est un petit monde ouvert. C'est un tout petit truc. Battle Royale. Non, non, mais comme ambiance, tu vois, pour un petit jeu solo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de trendy comme truc en ce moment. On ouvre la carte. Le cyberpunk. Tu crois ? L'Allemagne de l'Est. Le spin-off gilet jaune. Ah oui, tu crois que pour le 6, ce sera l'Allemagne de l'Est. Ça peut passer, mec. Ça peut passer. Non, franchement, l'idée du cyberpunk, ce n'est pas con du tout. Le truc, c'est que cyberpunk, ils vont avoir des problèmes. Parce que déjà, ils ont fait du cyberpunk avec Blood Dragon, plus ou moins. Même si c'était plus du outrun rétro-futuriste à la con. Année 80. Et du coup, pour les cyberpunk, comme ça se passe beaucoup en ville, etc. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir faire ça correctement avec une map où je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes. Dans Far Cry 6, même si on a vu un petit peu de villes dans les screens et dans le trailer, je ne pense pas que non plus que ce soit la partie prépondérante au niveau de la map. Et cyberpunk sans des villes, c'est chelou. Ça, ça va être compliqué, tu vois. Techniquement, Blood Dragon, ce n'est pas cyberpunk. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est du revival, du 80's revival, etc. Mais bon, si tu penses que s'ils font un jeu cyberpunk ou un spin-off cyberpunk et qu'il n'y aura pas le même gun que Robocop, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'à l'œil. Après, le truc Vietnam, il n'a rien à voir avec le 5. Mais je parle surtout au niveau des assets. Je pense que s'ils font un truc cyberpunk pour le 6, ça va demander beaucoup plus de nouveaux assets à faire que par exemple à demander New Dawn ou à demander Blood Dragon où ils ont juste repris un bout de l'île. Tu vois ? Donc, je ne sais pas s'ils font du cyberpunk qu'ils vont pouvoir faire ça tranquillement avec de la réutilisation d'assets simple, tu vois. Je vais m'arrêter là, je vais prendre quelques ressources. C'est quoi ? Ça. Ça. Et il y en a un à l'intérieur aussi, c'est ça. Ici. Voilà. Je suis loin ou quoi là ? Je peux y aller ? Ouais, je peux y aller à Yep. Ok. Un petit spin-off au Far West, ça pourrait être sympa. En vrai, ça pourrait être cool. Et limite, s'ils font un truc cubain, en vrai, ça pourrait le faire, mec, un spin-off Far West. En vrai, ça pourrait le faire. Imagine en plus, ils rajoutent de la customisation de gun comme dans le bon, la brute et le truand où tu changes le barillet, tu changes le canon, tu changes le percuteur, etc., la poignée et tout. Ça pourrait être cool. Ok. Il y a des connards ici ou quoi ? Je crois que j'ai déjà mon appareil photo. Ouais, j'ai déjà mon appareil photo. Là, il y a un petit cochou. Là, il y a des plomptes. Il n'y a personne. Ok. Tu m'as convaincu, c'était rapide. J'ai juste eu à dire le bon, la brute et le truand et tu étais bon, toi. Le gars. Ah, Ludo, il a de l'espoir pour un jeu Ubisoft. J'avoue, mais... On peut rester attentivement optimiste. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, je vais l'enculer. Attends, il y en a un deuxième. Il faut que j'aille choper le deuxième. Ah, des gueux. Ah, des gueux. Il est où le deuxième ? Putain, il s'est barré. Putain, mais j'ai... Mec, je viens de me faire bouffer par un stickmou, là. Juste sous le bras, c'est chiant, ça me gratte, sa mère. Vas-y, le bouton, il est gros, en plus. J'ai dû me faire bouffer par un BE2, l'enculé, quoi. Bon, j'ai eu une peau de sanglier sur les deux. Et il faut des feuilles bleues. C'est où les feuilles bleues ? Call of Wallace, c'était vraiment cool, Call of Wallace. À part Cartel, qui était éclaté, les Call of Wallace sont en général quand même des super jeux et Gunslinger, il était ouf. Genre, ils ont réussi vraiment à twist le principe de leur jeu pour en faire une espèce de jeu à scoring complètement malade. Et c'est vraiment cool, je trouve. Vraiment cool, ce qu'ils ont fait avec. Il est où le cochou ? Le moustique, c'était un B17. en vrai, ça me gratte de ouf. En plus, je ne l'ai même pas vu, le bâtard, il est venu en stealth et il n'y en a aucun dans ma piole. Je ne sais pas comment il est rentré. Je ne l'ai même pas entendu frapper ni rien, mais... Par contre, il est où le deuxième cochou ? J'aurais dû le marquer. Bim, impec. Allez, j'y vais, mon gars. Allez, j'y vais, mon gars. Salut, Kayden. Écoute-moi bien, c'est le connard. Je tire comme une merde, mais ce n'est pas grave, mon gars. Viens là, c'est le merde. Voilà, impeccable, first try. Voilà. Hop. Et du coup, il fait des feuilles bleues. Est-ce que les feuilles bleues ? Sam, 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 Amanda. Sam, Sam, let go. C'est merveilleux, j'avais pas remarqué. Le pauvre, il fait son boulot, laisse-le. Déjà qu'il le fait qu'à moitié. Il y a ça qui a butin plein. Bon, ça qui a butin plein ? Putain, il sent l'effet bleu. Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Je vois que dalle. Elle sent où par contre ? Je vois rien. Putain, j'ai jamais vu de l'eau aussi floue de ma vie. Ah, là. Putain, sac à butin. Fais voir. Grande plume. M'en branle. Hop. Voilà. Call of Wallace, cartel, c'était cool d'avoir trois persos jouables en coop qui ont tous leur histoire et que du coup, tout le monde a les cinématiques que les autres voient pas et des raisons qui leur sont propres. Oui, c'est sûr, ça c'est pas mal. Mais vu le reste du jeu, si tu veux, ça fait pas tout. Mais oui, je suis d'accord. Mais même dans le premier Call of Wallace, t'as plusieurs persos jouables. Dans le premier Call of Wallace, tu joues le Révéron et le Fils d'Indien. Oh, c'est pas là. Ah non, faut que je me fasse un développement rapide. C'est où ? Là. Y'a un crocodile à deux mètres de cette plante et il t'a pas agro... Ah ouais ? Même pas vu. Je suis un peu trop gogol pour voir même les menaces. Donc, vente rapide. Hop, impeccable. Là. Le Révérend des Terres est l'Indien qui fait dans la discrétion avec le Révérend qui peut lire des passages de la Bible quand il tire. Mais c'est génial, mec. C'est beaucoup trop stylé. La Bible dans une main et un gun dans l'autre. Mais c'est tellement bien, quoi. Ça m'éclate. Faudrait voir si je peux pas vous le montrer parce que je les ai tous, en fait, à part Cartel. Je les ai tous et faudrait voir si je peux pas vous le montrer le premier. Il est dur, par contre. Il est vraiment dur. C'est un jeu qui est vraiment très compliqué. pour fabriquer deux seringues. Fabriquer deux seringues. Je peux créer ça ? Allez. Oui. Bon. Allô ? Qu'est-ce que je suis censé... Allô ? Allô ? Allô ? Faut que je fasse deux... Ah, il faut que je fasse deux seringues. C'est pas évident aussi. Franchement, c'est pas évident. Maintenant, utilise les pots de tes gibiers pour transporter plus d'équipements. Tu peux confectionner de quoi transporter plus d'armes, d'argent. C'est bon. Ça m'a gonflé le menu. Il était con, alors voilà. Le tatouage sur ton bras. Il signifie que tu es spécial. Que tu as là. Ouais, avec son plastron en plus. Et quand tu te battais... Genre, je me souviens toujours la première scène, enfin, une des premières scènes que tu fais avec le révérend, tu sors de ton église pendant que la ville, elle est assiégée par des bandits, tu vois. Et tu sors avec un gun dans une main, avec ta bible dans l'autre et un plastron en fer forgé de... Comment ? De... Merde. De soldats espagnols, tu vois, vraiment le truc qui est épais en plus. Et tu te balades en tirant d'un côté et d'un autre pendant qu'ils récitent des psaumes et t'entends les balles des mecs qui font pting, pting, pting sur ton plastron. Mais c'est un truc de fou. Le jeu, il est incroyable. C'est beaucoup trop bien. Je peux rien acheter là-dedans ? Ok, bah c'est pas grave. Là, je vais t'apprendre l'élimination. Là, je vais t'apprendre l'élimination. Là, je vais t'apprendre l'élimination. Décidément ? Ok. Ok. Je veux la glissade. Tu es très doué, Jason. Oui. Je suis le meilleur. Mon bras, il bouge. Allô ? Ah, c'est Mobicart. Comment il est trop bien ton téléphone ? Eh, Philippe, on est sur la route de l'avant-poche près d'Amanaki. On a une Américaine. Viens jouer avec nous. Viens jouer avec nous. C'est ça ? Oh, merde. Oh, merde, c'est Batman. T'inquiète qu'on va la libérer. Je vais la libérer moi-même. Vas-y, ça me gratte. Oh, ça me confle. C'est moi qui conduis. Bon, d'accord. Non, il va me faire un truc à la Kojima, là. On va encore devoir conduire 2000 ans. Pourquoi tu gueules ? Ok, j'ai pu j'ai, je vais faire Call of Royale-S. Franchement, ouais. Tu peux, tu peux. Et même Gunslinger, il est vraiment, vraiment super cool. Il y a une espèce d'aspect très... Il vient d'enculer une biche. Très arcade, scoring, avec des combos que tu peux maintenir pour faire un score de fou et tout. C'est vraiment super. C'est à la limite, franchement, c'est à la limite du... Comment ? Merde. Du rail shooter, en fait. Les jeux sont au moins 10 balles sur IG. Oui, en plus, les jeux sont vraiment pas chers sur Instant Gaming. N'hésitez pas à utiliser le lien LMF pour Instant Gaming. Le gunplay de Gunslinger est vraiment parfait. Ouais, ouais, ouais. Il est ultra satisfaisant. Chaque gun fait autant de dégâts que nécessaire. Les bruits sont cools. Les animations sont cools. Enfin, vraiment, tout est bien fait. Tout est vraiment bien foutu. Hop. Toi, t'es un étranger ici, toi ? Toi, t'es conner rien. File-moi ton AK, toi. Donnez-moi votre AK, là. File-moi ton AK. Le tennis t'a donné le tatouage. Maintenant, tu dois te battre. Ouais, mais je veux ton AK, moi. File-moi ton AK. Putain, mais personne veut... Bon, bah, écoute, je vais attaquer de front. De toute façon, je m'en bats les couilles. Allez, je m'infiltre. Bonjour, les gros cakes. Je viens tous vous buter. Ça va ? Je vais tous les enculés. Salut ! Attends, hop. Hop là, et maintenant, je fais des glissades. Attends, il y a des guns ou pas ? Putain, il n'y a pas de guns, mec. Il n'y a aucun gun. Ils ont où les guns, ça, merde. T'inquiète pas, mon gars. Ça va le faire. Mais casse-toi le tutoriel, là. Putain, tu me confes, portez les deux, merde. Voilà. Mais casse-toi. La vérité, casse-toi. Voilà. Voilà, hop. Ensuite, moi, je prends ça. Merde. Merde, oui, j'ai qu'un seul slot d'armes, c'est vrai. C'est qui ça ? C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. J'arrive pas ! J'peux pas ! Aïe, 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 aïe. Ah bah... Je sais pas ce qu'il a cherché, le petit chien. Mais c'est vraiment pas de bol pour lui, quoi. Hop, ta gueule. Hop, ta gueule. Et bah voilà, impeccable. Genre le chien, je pensais qu'il allait me choper les couilles, mais finalement, il a tracé, j'ai pas compris. Ah, et bah tout s'est bien passé. Lisa, t'es où ? Je suis en train de fouiller les cadavres. Lisa ! Wouhou ! Et j'espère qu'ils lui ont pas pris sa virginité, c'était la seule raison pour laquelle c'était ma pote. Salut Conrad ! Putain, j'ai failli te descendre, mec, et j'ai failli lui foutre une de ses balles. Mais du futur. Hop, impeccable. Et je vais aller prendre ce qu'il y a là-dedans aussi. En plus, j'ai gagné un point de compétence, c'est gratuit. Lisa ! Viens voir ! Viens, on fait des... Viens, je t'insémine ! Ah, j'ai mal à l'oreille ! Aïe, aïe, ça pique ! Oh là ! Ah non ! L'avant-poste près d'Amalakie a été attaqué ! Où est la prisonnière américaine ? J'ai pas... J'ai pas ! Mais elle a pris la fuite dans l'ouest de cette putain d'île ! Je t'en dirai plus quand on y sera ! Et c'est en fuit. Oh, attends, attends, je le bouge, comment il est ouf ! Tu es digne de suivre la voie du guerrier. Oh, vos gueules ! Bande de cons ! Ils expliquent ça comment qu'ils sachent si bien utiliser les armes d'assaut. Ils l'expliquent pas, il n'y a pas besoin. D'accord, doubleur d'homme afro-américain des années 80. C'est la merde, mec ! On va essayer de toucher les niquets, mais je le sens mal, mec ! Pourquoi il voit de travers, Jason, tu boîtes ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Voilà, est-ce que je peux aller là, juste pour... Ça m'intéresse pas. Oui, j'avais relancé Far Cry 3 tout à l'heure, du coup. Et j'étais là, j'étais en train de voir, putain, mais j'ai récupéré tous les camps, j'ai récupéré les pylônes et tout, comment ça se fait ? La map, elle est vraiment pas grande. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, c'est bon. Et oui, en fait, la map, elle est vraiment grande et elle est vraiment sympa dans le jeu. Elle est vraiment cool à faire. L'environnement est vraiment sympa, quoi. J'ai combien de thunes ? 762 balles ! Eh bien, 762 balles, ça s'achète un fusil de chasse, ça, non ? Ça, à mon avis, voilà. Hop, dans mon unique slot d'armes, fais voir compétence. D'ailleurs, je peux... C'est quoi, attends, ça, là, d'accord. Maîtrise de grenade. Parce que sinon, je ne sais pas lancer une grenade. Très bien, je n'ai pas été super bien formé non plus. Exécution par le haut. De toute façon, je suis obligé de prendre celle-là, très bien. Tac, et dans confection, est-ce que je peux me faire un holster ? Holster d'armes. Holster simple, il faut que je bute une chèvre. C'est bon, j'ai un shotgun pour buter une chèvre. C'est quoi, ça ? Oh, je ne me souvenais plus, 250 balles ! Oh, c'est génial ! Attends, je peux me prendre des munitions, tiens. Parce que du coup, je n'en avais pas du tout. Voilà. Peccable ! Et on se casse. Il faut juste que j'aille fumer une chèvre. Et puis, on est bon, je vais... Ce que je vais faire, c'est que, regarde, pour le prochain truc, on va faire ça, là. La maison Welshor Wraker. I'm gonna wreck him ! Il faut que je trouve une chèvre. C'est vrai qu'il y a aussi ça, là, les défis de chasse à la con. Je ne vais pas les faire tout de suite. Je préfère me la tête qu'on des êtres humains. Enfin, je crois que c'est ça, d'ailleurs. Ça, là ? Ouais. Ouais, fais voir. Un pirate braconne les animaux près d'une source chaude. Ah, vraiment, l'enculé. Tu es au couteau selon la tradition Raquette. Ouais, c'est bon. Pas besoin. C'est bon, c'est juste un chasseur. Il s'amuse. C'est l'ouverture de la saison, en plus. Vous n'avez rien à lui dire. Bon, il faut que je trouve une chèvre. Où est-ce qu'elles sont, les chèvres ? Attends, je peux regarder, tiens. Fais voir. Est-ce qu'il y a des endroits avec des chèvres ? Il n'y a pas de chèvres. Apparemment, c'est un animal qui n'existe pas sur Raquette ou je ne sais pas quoi, là. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Si, c'est ça, le nom du bled ? Raquette ? Faites à le salakis au bonnet de brebis ? Comment ça, tiens, connard ? Allô ? J'ai l'impression qu'il y a des mecs qui sont vraiment pas contents. Grooke Island. Ok. Grooke. Je note. C'est les chasseurs des Inconiwitch. C'est eux que je dois poignarder, putain. Les chasseurs des Inconnus. Ils les aiment bien, moi. Attends, je vais prendre un raccourci. Hop. Oh la vache. Oh putain. Oh mais grand, le tueur. C'est qui m'a vu ? Ouais, personne. Cette maîtrise incroyable du véhicule. C'est lui, gars. Non mais venez, 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 venez. Pas de problème. Voilà. J'ai gravé ton nom sur une balle. Ah ouais ? C'était celle-là ou pas ? Oh mec, attends, je vais fouiller le corps. Parce que j'ai pas beaucoup de cartouches. Va falloir que je fasse un peu attention à mes munitions, en fait. Va falloir vraiment que je loupe pas un tir, quoi. Putain, évidemment, quoi. Tu fais chier, je faisais attention à mes cartouches. C'est incroyable. Oh là, le toupet des gens ici, c'est vraiment incroyable. J'ai combien de cartouches, moi, avec ces conneries ? Putain, j'ai juste un chargeur plein. Enfin, j'ai juste mon fusil plein, quoi. Va falloir que j'y aille vraiment de façon intelligente. Elle est dans le stop, Carmen, elle est dans le stop, Carmen, elle est dans le stop, Carmen. Allez, c'est parti, de façon intelligente. Bonsoir ! On va voir qu'il me tire dessus. Ah, merde, loupé, évidemment. Ah, oui, munitions, munitions, munitions. Oh, c'est bien, ça. Je vais activer la larve. Oh ! Oh, je l'ai supris en pleine gueule. Putain, mais réarme-le, ton fusil de chasse. Ah, mais le bolos. C'est chiant, ça. Pourquoi ça fait ça ? Il réarme pas son fusil tout seul, c'est abruti. Du coup, je me suis fait abattre comme un con. Oh, un boogie ! Il y a un boogie, mec. Attention, il n'y a pas de boogie-boogie avant de faire la prière du soir. Je ne veux pas vous voir faire du boogie-boogie, les mecs. Hop. Est-ce que je vais lancer une grenade ? Non, c'est bon. Arrête de tirer, espèce d'enfoiré. Putain, ta gueule. Elle est où, la larme ? Je ne sais pas s'ils l'ont activé ou pas. Je crois qu'ils l'ont activé. Ce n'était pas là du tout. Salut, toi. Il faut que je recharge vite. Ça y est, ça y est. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Loupé. Oh, putain. J'ai tout éclaté. Oh, un draconeuf. Il a 5 mètres de portée. Ouais, c'est toujours un fusil. C'est un fusil de jeu vidéo, on est d'accord. Non, je ne ferai rien. Je ne ferai rien. Putain, la vache, je me prends plein la gueule. Il faut que je fasse attention à la larme. Merci, Osmanin, pour l'abonnement. Merci beaucoup, mec. Il faut que je fasse attention à la larme. Il faut peut-être que je prenne un fusil d'assaut, du coup. Tant que je n'ai pas plusieurs slots, il faut que je prenne un fusil d'assaut. Ça va, il n'est que 24. J'ai encore une demi-heure à jouer. Tranquille. Bonjour. File-moi ça. File-moi ça. File-moi ça. File-moi ça. Voilà. Elle est où, la larme ? Elle est là ? Eh bien, vous ne la sonnerez jamais. Voilà. Allez, venez, les gars, maintenant. Tiens, ben, attends. Quitte à faire. On reprend le plan original. Il n'y en a plus d'alarme, donc je ne sais pas trop ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qu'elle a eu, cette alarme ? Qu'est-ce qu'elle a eu, cette alarme ? Oh, ben, merde, elle a tué. Si, ouais, le fusil de chasse, il a quand même un feeling de ouf. Mais toutes les armes, à part, bizarrement, le gun, le 1911 qu'on a au début, toutes les armes ont vraiment un feeling assez incroyable. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Enfin, ça fait vraiment un shooter, quoi. Le feeling d'une arme, ça peut te plomber un jeu ou pas, tu vois. Et il y a... Oh, merci, Douali. Ça va ou quoi, Douali ? Merci, Douali. 28 mois. Eh ben, putain. Oh, il y a des chèvres, là. Oh, putain, il y a des chèvres. Mec, on va aller choper des chèvres. Et je vais y aller en buggy, en plus. Mec, c'est gratos. Je suis bien, là. Même la conduite, c'est à quel point le jeu est bien foutu. Même la conduite, elle est agréable dans le jeu. Genre, là, je kiffe, là, mec. C'est vraiment super sympa. Hop là. Eh ben, voilà. On y est. Sans un accro. J'espère qu'il n'y aura pas un serpent juste devant, parce que j'ai un fusil de chasse. Oh, merci, Linaria. Plus, c'est Linaria qui kickstart un train de la hype. Oh, ça, le train, il est de la hype, là. Merci beaucoup, mec. C'est vraiment sympathique. C'est la conduite du deux. Elle est raffinée par rapport aux deux. C'est quasiment la même, mais elle est raffinée. La deux, elle est encore un peu brute. Même si elle est mieux que n'importe quoi. La deux est encore un peu brute. Mais s'il y a bien un truc qu'on peut dire des Far Cry, c'est que la conduite a toujours été super sympa. Même Far Cry 4, qui est une purge à relativement tous les niveaux, la conduite était cool. L'hélicoptère, il n'était pas si dégueu, je crois, à utiliser. Non, non, c'était vraiment cool. Bah... Ah non, j'ai déjà... Ah non, c'est celle que j'ai déjà prise, celle-là, le con. Bah oui, non, je venais pas pour la tour. Je venais juste pour les chèvres, moi. Là. Elles sont où, les chèvres ? Elles sont là-bas ? Attends, j'ai rien là, attends. Fais voir. Oh là là, les gars ! Oh là 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 ! L'autruche qui donne un sub et B4 qui en donne 5. Les mecs ! Oh, merci, 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 les gars. Merci du fond du cœur. Tu sais quoi ? La prochaine chèvre que je croise, je vais la buter avec la violence d'un chapardeur. Tu vas voir, rien que pour vous, les gars. Oh, et puis Vince qui s'y met aussi. Oh, merci, les gars. Et putain, vous allez faire péter Twitch ? Moi, je tiens plus. Moi, si Twitch, il pète, c'est pas ma faute. Je dirais que c'est pas ma faute. Je dirais que je vous connais pas. Oh, les gars ! Oh là là ! Oh, merci, les mecs. Merci, merci, les mecs. Espèce de malade. Espèce de malade manteau, va. Espèce de fou. Merci, merci, merci. Du fond du cœur, del fundo, del corazón. Gracias, muchas. Gracias, muchi, muchas, quoi. Autant que je peux. L'amour est là. Ouais, ouais, l'amour est là. En permanence, on a beau être des gros cons. L'amour est là, sauf quand on lance un Dark Souls. On a remarqué ça hier soir. C'est qu'à chaque fois qu'on lance un Dark Souls, le monde devient apparemment à feu et à sang. Donc, j'ai eu extrêmement peur parce que je regardais le chat. Où est-ce qu'ils sont, les chèvres ? Les chèvres ? C'est pas les chèvres, ça ? Putain, mais c'est quoi ces conneries ? Mais cassez-vous ! Mais c'est quoi, c'est pourquoi des petits chiens rigolos ? Mais cassez-vous ! Du nom ! Bah alors ? C'était quoi ? C'était des petits dingos ? À quand Demon's Souls ? Bah, le délire, c'est qu'il faut que... D'ailleurs, il faut que je m'en occupe. Il faut que je rachète une PS3. Parce que je crois que les PS3 Slim sont plus faciles à capturer avec un Elgato que la PS3 fat que j'ai. Et elle commence à avoir un petit peu chaud en ce moment. Oh, les chèvres ! Voilà ! Merci les gars. Oh là là ! Oh putain, attends, il y en a encore ? Oh, il y a encore l'Oltruche qui a donné un gift. Merci, merci beaucoup. Merci l'Oltruche, merci Beckett, merci Ellie, merci Vince. Attends, que je me gourpe pas. Ouais, l'Oltruche. D'Oueli aussi. Osmine. Merci, merci tout le monde les gars. Merci de fou. Merci de fou. On ne vous mérite pas. Si, on vous mérite un peu, mais pas non plus de ouf, tu vois. On vous mérite juste un petit peu, quoi. On vous mérite assez, en fait. Merci les gars. Il est où Nico quand on a besoin de lui ? Bah, laisse-le tranquille deux minutes. Qu'est-ce qu'il me faut pour un Monster Robust ? Pot de serre. Ok, d'accord. Disons, j'en perds mes mots. T'as vu, je suis tellement débordant d'amour que je suis en train de perdre mon latin, quoi. Faut que j'aille à un magasin de gun. Parce que maintenant qu'on a accès à un deuxième gun, je pense qu'il va falloir qu'on le dépense, tu vois. Tu vas l'invoquer. Niveau 4 du train de live. T'imagines qu'en plus, les trains de live, ça a été calculé pour des gros streamers, pour les gars qui font 1200, 3000 viewers. Et genre, nous, on arrive à la foutre au maximum, alors qu'on est 6, quoi. Franchement, rien que pour ça, c'est incroyable, quoi. Le train de live, on l'encule à chaque fois. Non, mais bien sûr. C'est effarant, quoi. Non, mais c'est effarant, quoi. Fais voir, qu'est-ce qu'on va prendre comme gun ? Putain, évidemment, je peux pas. On a celui-là, on a un petit comme ça, là ? Un petit 6p9. Il est marrant, celui-là. Fais voir, attends, je vais l'équiper. Je vais le foutre en 1. Et est-ce que je peux acheter, du coup, un silencieux ? Non, j'ai pas assez. Merde. Si je fais une vente rapide. Putain, je vais toujours pas avoir assez. Merde. Merde. J'ai 300 balles. De toute façon, je pense qu'on va foutre, du coup, le fusil de chasse dans le deuxième slot. Voilà, comme ça. Je pense qu'on va partir comme ça. Je suis ému comme une petite salope. Non, mais nous, ici, on aime pas trop les trains. À chaque fois, on le fait sauter, réflexe. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais quelque part, moi, je suis d'accord. Moi, ça me dérange pas du tout, en tout cas. Où es-tu, Juliette ? Tiens, si on faisait... Où es-tu, Juliette ? C'est quoi, ça ? Oh, bah, Fred qui s'y met. Merci beaucoup. Gros bisous et un coucou à la copine de Chuby. Allez, tout le monde fait un petit coucou à la copine de Chuby, qui est très généreuse. Toi, je vais te retrouver ta race. Coucou, non, c'est pas Chantal, c'est Cristal, elle s'appelle. Elle s'appelle Cristal. Ah, ils veulent se tuer. Excusez-moi, je rigole, mais c'est parce que mon chat, il est rigolo. C'est pas drôle ce que vous dites. Ouais, c'est bon, j'arrive. Non, j'ai pas besoin. Allez, je me casse. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Regarde Chuby, ils le font tous coucou. Ils sont gentils ou pas ? Merde. Merde, à la fin. C'est ça que je dois aller ? C'est ça ? Objectif en cours ? C'est ce que je dois faire maintenant ou c'est la quête secondaire ? Attends, je sais pas du tout ce que je suis en train de branler, là. C'est ça que je suis en train de faire ? Russienne ? Quoi, Russienne ? Ils ont annoncé les Funko Pops Bloodborne. Arrête. Arrête, t'es sérieux ? It keeps on giving, mec. Entre les Funko Gears of War et les Funko Bloodborne, tu sauras plus où donner de la tête. Comme ça, les gars, remarque, la prochaine fois que vous voulez faire un cadeau à Spider, maintenant, vous savez ce qu'il lui faut. Oh. Oh, putain, le bordel. C'est quoi le bordel ? Qu'est-ce qui crie ? Pourquoi ça crie ? Il y a eu des coups de feu, hein ? Bonjour. Bonjour, madame. Ah. Bonjour, messieurs. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, vous êtes beaucoup, en fait. Ferme ta gueule. Et ferme ta gueule. Et bah voilà. Alors, maintenant, on va faire ça. J'ai ma collègue de Funko Overwatch. Il va falloir que je commence celle-là. Oui, il va falloir que tu commences à la fondre pour en faire du plastique brut pour faire autre chose avec. C'est bien, les Funko Pops. Et ce que tu viens de dire est faux. Donc, qui croire ? J'ai aucun respect pour les Funko Pops. Aucun respect. Je vais juste fouiller ton mari mort. Voilà, merci. J'ai aucun respect pour les Funko Pops d'aucune façon. C'est pas une espèce protégée, les dragons de Komodo ? Si, mais sauf quand il fonce dessus. Et là, il me fonçait clairement dessus. Donc, voilà. Dommage. Bah, je pourrais... Il est bien ce gars ou pas ? Là, le son du flingue, je l'aime beaucoup. Il est bien, je trouve. Il est réservé. Il est... C'est comme il faut, quoi. Bonjour. Les Funko Pops avec de la vaseline, c'est sympa. Voilà, c'est ça. C'est le seul moyen, en fait, c'est de s'en servir de sex toy, en fait. Il disait qu'il voulait fuir avec moi, mais une fois ici, il a dit qu'on devait mourir ensemble. Mourir ! Il m'a tiré dessus. Je suis là, Josée. Merci, Osmine, pour les 100 bits. M'en fous que t'aimes pas, moi j'apprécie, et tu as fort raison. Surtout quand t'as des pop à plus de 100 euros la revente. Ah, c'est pour la revente, en fait, que ça t'intéresse. Parce que, qu'on soit clair, pour la capacité, enfin, pour l'aspect collection, il faut quand même aimer le moche. Tu vois ce que je veux dire ? Le moche et le pas cher. Un Funko Pops, c'est 5 centimes pièce. Tu peux acheter des comics, ça se revend cher aussi. Ouais, c'est ça, ce compte-là. Les organes aussi, hein. Tu peux essayer de collectionner des organes, ça se revend vraiment très très cher. Un rein, je crois, c'est 15 000 balles, mec. Euro, en euro, pas des 105 francs. Hop, je me roule juste une toute petite coupe, les copains. Et je suis à vous dans une minute. Je connais un expert en Funko Pops. Je vais l'appeler pour voir combien ça coûte. Voici Mike, c'est mon expert en Funko Pops. Salut. Et pour ton Funko Pops, je vais pouvoir en donner. Hop. Je comprends pas ça. Pourquoi collectionner les trucs et les laisser en boîte ? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal un petit peu à comprendre aussi. Je comprends, hein. Enfin, je... Je comprends de vouloir collectionner quelque chose. Mais pourquoi tu les sors pas, tu vois ? C'est sympa à avoir sur une étagère. Enfin, du coup, pas les Funko Pops, mais n'importe quoi que tu collectionnes. Tu vois, je sais pas, c'est bizarre. On va aller voir le pylône radio là-bas. Putain, il y a un Deltaplane là-bas. Attends, je vais prendre le Deltaplane avant. Et ensuite, on va aller au pylône radio avec le Deltaplane. Pour la revente. Mais tu fais juste de l'achat revente, en fait. T'es un dépôt vente. C'est ça le délire. T'es intéressé par le prix, pas par le produit ? C'est naze. Bah après, c'est naze. Si ça rapporte de la tune, c'est jamais vraiment très naze. Mais du coup, tu dis pas que les Funko Pops, c'est cool, si c'est juste pour la revente, finalement. C'est moche, hein, Funko Pops. C'est moche, mais ça coûte pas cher. Ça coûte très cher, pourquoi pas ? Les trucs moches qui coûtent cher, genre les chaussures de Kanye West, tu vois. Pourquoi pas ? Mais BFG, c'est un cache express. Attends, moi, fallait que j'aille là-bas, pylône radio. On va y aller en Deltaplane. Normalement, tout va bien. Somewhere over the rainbow. C'est un Makarov avec un suppresseur intégré. Non, 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 c'est juste un flingue de merde. Il n'y a même pas de suppresseur dessus, c'est juste un gun pourri. Un tout petit flingue qui ressemble à un Makarov, ouais. Hop, je vais me fumer une petite clope pendant qu'on est en Deltaplane. Tiens, tiens, faut pas que je tombe. Comment en sentez-vous, Far Cry 6 ? Pour l'instant, tant qu'on n'aura rien vu, je pourrais vraiment pas me prononcer. J'ai mis une partie dans Fanart pour donner une idée. J'irai voir ça après BFG, alors ça marche. Je collectionne pas grand-chose, moi. Je collectionne rien, je crois. Si, j'ai une collection, mais c'est une collection de merde. C'est juste la collection de tous les jeux Ryoya Gotoku Studio. Mais c'est parce que j'y joue, quoi. Et de toute façon, en règle générale, tout ce qui est statuette et trucs comme ça, je suis pas extrêmement... Y'en a qui sont très jolis, mais ça me tient pas plus à cœur que ça, en fait. Même la collection physique, en général, ça me tient jamais vraiment à cœur. Je collectionne les voitures. Ça, c'est vénère, ça. Ça, c'est une collection de beaux gosses, ça. Hop ! Et bah voilà ! Oh, la répète, mec, c'était incroyable ce que je viens de faire. Un truc de ouf ! Alors, comment on monte ? Comme ça. Par là, pas par là. C'est par l'autre côté. Je collectionne les comics, mais tain, jamais de la vie, je compte les revendre. Ouais, non, ça, c'est pareil. Comme mes jeux vidéo, je les revends pas non plus. Y'a une fois où j'ai essayé de revendre un jeu vidéo, c'était Metal Gear 5. Et il m'a dit... Euh, 30 centimes. Ouais, non, c'est mort. Les jeux Yuga Kotoku. Bah, en fait, les jeux Yuga Kotoku Studio. Donc, avec aussi... Merde. Judgment. Et Yakuza Isshin. Etc, etc, tu vois. Pendant ce temps, j'ai une collection de messages honteux de Ludo. Ça, ça vaut cher, par contre, les messages honteux de Ludo, mec. Le premier qui dit, je collectionne des canards, je l'encule. Ouais, ouais, non, par contre, le premier qui dit, je collectionne les canards, c'est ban direct. Tu te souviens quand le U, ils m'ont proposé de reprendre Fallout 4, 2 euros, j'étais livide. Quand ils t'ont dit le prix, il t'a fait U. Moi, les jeux, je les revends à des potes à des prix d'enculés. Bravo. Bravo. Ah, c'est très classe. Très, très classe. Rentabilité. Ah, oui, non, t'es un sacré connard. Bravo. Respect. Respect sur ta connardise. On va aller faire les quais de Vazivaza, là. C'est par là ? Je peux... Hé. Voilà. J'aimerais bien faire la collection des mangas Fate. Oui, c'est ça aussi. J'aimerais bien faire la collection des Okuto No Ken. J'aimerais bien faire la collection des Berserk aussi. Mais je sais pas si on peut vraiment compter ça comme une collection. Enfin, c'est avoir toute la série de livres. Je sais pas si on peut vraiment appeler de collection. Si, c'est une collection ou pas ? Je saurais même pas dire. Hum, en tout cas, il y a la grosse foruse qui se pose des questions, en tout cas. Hum. Je saurais pas dire. Ok, j'ai des munitions de ça. Et j'ai des munitions de ça. Ok. Bon, ça va se faire un peu à la dure. Comme... Comme baladure. Ok, un là. Un là. La... L'alarme, elle est là-bas. Il y a lui là-bas. Avant tout, il faut que je désactive l'alarme. Il y a un petit hinge là-bas. C'est un casso-warri qu'il y a là-dedans. Comment je vais pouvoir... Comment je vais pouvoir niquer l'alarme d'ici ? Il y a un chien juste devant, il va me faire chier, en fait. On va voir, on va voir. Merde, il y en a un là. Putain de sa mère. Ça me brûle quand je pisse. Il met une capote. Oh putain, je peux pas passer là, je peux pas passer là. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Allez, mais... Ok. Oh la vache. Oh la vache. Ok. Oh putain. Attends, vite, il faut que je pète le... Merde. Excuse-moi, petit chien. Voilà. Est-ce que le cas... Je sais pas si le casso-warri, il est sorti ou pas. Là, il est sorti. Ok. Ok, ils sont tous en train de se retrancher, mais le casso-warri, il est sorti, mais il branle rien. C'est de la merde, en fait. Oh putain, je suis bon, mec. Viens là, toi. Il me reste une cartouche. Elle est pour toi, mon gars. Je te la garde. Oh. Tout s'est pété la gueule sur lui, mec. Dolly, toi, tu collectionnes les échecs dans la vie. D'accord. Et t'en es où ? Oula. Putain, comment ils l'ont fumé ! Oh ! Oh la vache ! Ah oui, casso-war. Ça s'appelle un casso-war en français, c'est vrai. J'ai oublié à chaque fois. Rit de petit ange. Non, mais mec, ils l'ont enculé, quoi. Je taffe à Cap, alors bon, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas tard. Allez, je vais dépecer ce petit chien. Voilà. Nico, il collectionne les cartes bleues. Ah, il les vole, en fait. Ça se trouve, depuis le début, il nous fait des subs avec des cartes bleues volées, tu sais. Et nous, on est là, ah, merci, ah, ah, ah. Et en fait, il y a une vieille carène qui a perdu sa carte et qui voit des débits de 120 balles en permanence. Alors, voyons voir. Fais voir. J'ai envie d'acheter des guns, moi. Je veux acheter des guns, moi. T'es fou, quoi. Je crois que du coup, j'ai débloqué l'A447 dans le... Dans là-dedans. J'ai 900 balles. Ouh, attends, j'ai celui-là. Il est bien, ce gun. C'est un bon gun. I like this gun. C'est un bon fucking gun. Et fais voir, tiens, je vais prendre un petit scorpion. Attends, j'ai quoi dans les armes de poing ? Je ne veux pas prendre le revolver hunter, à moins que... Non, je ne vais pas pouvoir prendre le revolver hunter, mais je vais prendre le scorpion. Comment on fait ? Équipé. Tac. Voilà, j'aime bien le scorpion. Non, non, ce n'est pas vrai, je n'aime pas le scorpion, mais ça va. Le M, c'est... Putain, attends, il y a un sniper silencieux, c'est encore mieux, ça. Vas-y, je vais le mettre là. Voilà, tranquille. Il y a Interpol qui va vous tomber dessus pour blanchiment d'argent, la plaque tournante d'Europe. Ouais, ouais, ouais. Et ça se trouve, en plus, il fait ça avec l'argent de la drogue. Il est au fil d'études avec de l'argent. Tu sais, c'est littéralement juste du blanchiment, ouais, c'est ça. Et nous, on est là... Quand tu payes, ça fait des proutes. Pour ceux qui n'ont jamais touché à Far Cry 3 comme moi, il est à 3 euros sur Steam, j'ai un stand-by. Franchement, allez-y. Tu l'as acheté grâce à ce que tu viens de voir en gameplay, là, tout de suite ? Enfin, ce que je veux te demander, est-ce que c'est grâce à moi ou pas ? Fais voir. Qu'est-ce qu'il y a ici pour les familles ? Qu'être recherché mort. Tiens, attends, je vais tuer un mec, moi, je suis mort. Fais voir. Faut faire quoi ? Faut le tuer au couteau, ça me gonfle. Et là, faut le tuer au couteau, ça me gonfle. Eh bien, écoute, faut trouver celui qui paye le plus, c'est 300 balles, là. Et là, c'est 200 balles. Eh bien, on va faire celui qui veut 300 balles parce que j'ai pas envie de me faire arnaquer, moi. Tac. Alors, où qu'il est ? 200 mètres ? Allez, j'y vais en bagnole. Il bouge ? Non, il bouge pas. Le principe du blanchiment, c'est pas de mettre de la thune pas légale dans un truc légal pour récupérer légalement. Si, si. Sauf que Nico, il oublie juste la deuxième moitié du truc, mais sinon... Mais dis pas ça aussi, toi, putain. Ah, attends, il est sur l'île, là-bas, là ? Oh, la vache. Oh, putain. Et à côté de chez moi, dans le Morbihan, il y a un kebab qui a ouvert dans mon village de merde. Ils sont 1200, tu vois. Et il y a un kebab qui a ouvert là-bas, ce qui est ultra bizarre. Et il a refermé pas longtemps après et il était tout le temps fermé. Genre, j'ai jamais pu bouffer là-bas parce qu'il était tout le temps, tout le temps fermé. Et en fait, c'était un truc de blanchiment. Et en gros, je sais pas, avec, je pense, je sais pas vraiment comment ils ont fait ça, mais ils ont... Enfin, ils devaient faire des commandes de quelque chose et ensuite, je sais pas, se faire rembourser, je sais pas. Mais en gros, ouais, c'était... C'est du blanchiment et ils sont tombés pour ça. Merde, c'était lui ! Oh, putain ! Je croyais que le... Je croyais que... Comment ? Mon marqueur pointait sur un mec. Enfin, sur le mec. Et du coup, je pensais que j'étais en train d'éclater juste les jobbers. Merde ! C'est pas grave. Nantes, c'est ghetto. Non, non, c'était pas à Nantes, c'était dans le 56, dans un petit bled à la con. J'ai mon kebab qui change tous les ans de proprio pour éviter de payer les charges. Ça, c'est génial, ça. Franchement, ça, c'est BG, ça. C'est lequel, du coup, tu penses que je dois péter, ça se trouve ? Attends, est-ce que je peux les observer ? Ok, c'est lui que je dois péter, très bien. Ça marche. Eh ben, écoute, ça va se faire tranquille. T'as le bruit. T'entends le bruit, mec ? Je sais pas s'il m'a vu ou pas. Attends, je vais faire le tour. Je vais la voir, la Rambo. Ah. Alors ça, j'espère que c'était un feu d'artifice. Mais quoi ? Mais j'ai rien fait ! Eh, mais vous, mais... Les mecs, ils se sont dit, oh, dis donc, ouais ! Putain, j'hallucine, quoi. Mais mec ! Ah, j'ai vraiment aucune chatte, quoi. Pas de chatte. Oh, y'a pas de boulet de drop, c'est quand même le plaisir, mec. Merde. Bon, attends, je vais me rapprocher, parce que là, je fais que dalle. Depuis hier, j'entends des coups de feu, alors je sais pas si c'est le 14 juillet ou une fusillade. Après, c'est peut-être les deux, franchement. Quand t'es un criminel, il vaut mieux attendre le 14 juillet pour commencer à flinguer quelqu'un, parce que les gens, ils se douteraient de rien. Magnifique. Magnifique. J'adore ce gun, et j'adore le gunplay du 3, j'adore le Far Cry 3, j'adore, j'adore. On envoie sa petite tête. Eh ben, on envoie ta petite tête à toi, là-bas. Regarde. Il a commencé à paniquer doucement, lui, hein. Ah, je sais pas. Merde, il m'a vu. Je sais même pas si je vais pouvoir lui faire une exécution de face, en fait. Merde, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Swing-toi, swing-toi. Mais non, mais pas comme ça. Oh tiens, je vais faire un petit garrot, et après, je vais prendre une petite aspirine. Putain, le relou. Attends, il est où ? Ah, mais ils m'ont mis juste là, d'accord, ok. Bon, j'ai l'impression que ça va se faire à la brutale, mec. Tu connais pas ce qu'il y a la brutale ? C'est mon oncle. Juste qu'il est super long, je crois, le 3 à la fin. J'avais tout fini à l'anti-matériel. Il y a des armes de fou en plus dans le 3. Bon, j'ai acheté Call of Royale-S avec le code Instagram de LMF. Euh, Instagram, Instant Gaming de LMF. C'est lui, là. C'est lui, hein. Il est beau, en plus. Naruto Ren. Oh, putain, je me suis pété à la gueule. Hop là ! Et ouais, mon gars ! Oh, je vais claquer, je vais claquer, je vais claquer. C'est pas grave. J'ai fait ma mission, j'ai accompli ma mission. Oh non, c'est pas grave, je m'en fous. Normalement, je m'en fous. Normalement, je m'en fous. C'était une attaque suicide ? Eh ben, écoute, impeccable. Impeccable. Tout va bien. Les agents passent après la mission. Je dirais, ben, la mission passe avant les agents. Perso, Gunslinger. C'est vrai que vous avez pris des Call of Royale-S ce soir ? Et ils vont être contents chez Instant Gaming. Ils vont les dire. Ah, cool. Regarde, regarde, regarde ça comment c'est cool, ça. En plus, c'est nerveux. C'est super sympa à utiliser, mec. C'est du con. Oh, dis donc. Oh, c'est bien fait. C'est quoi tous ces connards avec le lien d'affilié ? Ça, ça aussi, c'est du retour sur investissement. Du blanchiment d'argent. Sauf que c'est pas nous qui gagnons l'argent à la fin. Donc, c'est pas top. Mais bon, au moins, c'est criminel. C'est tout ce qu'on cherche, nous. Tout ce qu'on veut être, c'est des criminels, en fait. Je veux bien être un enculé, mais on ne m'en donne pas les moyens. Donc, il faut que je vais là-bas, au manoir du docteur Raoult. Même ces gueules-là, je crois qu'il peut. Le son, il est pas mal. C'est pas mon préféré. Mais le son, il est pas mal. T'as quand même des goggles qui mettent 0 sur 20 à Far Cry 3. C'est peut-être parce que le jeu, il ne tourne pas sur leur PC. La plupart du temps, c'est pour ça. La plupart du temps, quand il y a des 0 sur un jeu, c'est soit parce qu'il y a une opinion politique dedans que les gars, ils ne supportent pas, ou alors que le jeu, il ne tourne pas. Ah, mais sur JVC aussi, mais mec. T'es fou ou quoi, toi ? Il ne faut pas les écouter. C'est des criminels sur JVC. Tac, on va faire, je pense, cette mission-là. Et ensuite, on va passer à Far Cry 4, d'accord ? Si au moins, j'ai pu instiguer des gens à retélécharger Far Cry 3 ou le racheter et y jouer, ça me va. Et ensuite, on va passer à 4 pour justement dégoûter des gens d'y jouer. Et ça va être cool aussi. Cette maison est géniale. Je la trouve très jolie. Je pense que si tu refais à l'intérieur, tu mets une petite cuisine avec une île. Il faut abattre quelques cloisons parce que je trouve que c'est beaucoup cloisonné quand même. Regarde, il y a beaucoup de cloisons pour rien. Là, tu pètes tout ça. Tu remets des renforts derrière parce que c'est le porteur, ça. Ouais, ça, c'est le porteur. Ensuite, t'ouvres ici. Grande pièce à vivre. Il faut virer tout ce bordel là et mettre un genre... Là, tu mets un écran plasma. Bim, canapé ici, canapé là avec une table basse au milieu. Ici, tu fais toute une cuisine aménagée ici avec une île ici au niveau du mur que tu pètes. Franchement, t'es tranquille. T'es tranquille. T'entends plus personne, quoi. On se calme d'amido. Oula ! C'était quoi ? J'ai eu un flash noir. Putain, ça marche pas ? C'est bizarre. C'est pas vrai. J'ai eu un bug sur Far Cry 2 après 25 heures de jeu. Massé, il va être supprimé. Je t'ai dégoûté. Ah oui, c'est gratuit en plus. Genre, t'as, qu'est-ce que toi ? Non, ça me saoule que t'aimes le jeu. Tu le mets où ton donjon SM, Ruru ? Au sous-sol. On n'est pas fou. Lui, par contre, il me fait penser à un perso de Dishonored. Mais toujours au sous-sol, le donjon BDSM, mec. Comme ça, les cris, on les entend pas et en plus, c'est toujours frais donc on est tranquille. Et ta collègue de Funko Pop ? La collègue de Funko Pop, je la laisse dans le pays d'où elle est originaire, donc le Soudan. Et donc, ça va. Je ne mange pas de graines. Tu trouves qu'il ressemble au maître d'armes ? J'ai mal à l'épaule. J'entends pas. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît ? C'est un jardin. C'est pas chez toi, c'est un jardin, ça ? C'est un genre d'éolienne rigolote ? C'est quoi, ça, d'ailleurs ? C'est quoi, te manque-on ? Pourquoi t'as mis des cuillères sur une éolienne ? Tu me suis pas ? Tu vas me faire un truc ? Tu vas me violer ? C'est ça ? Tu vas me mettre des trucs dans le trou des fesses ? Des trucs que je suis pas d'accord pour avoir dans le trou des fesses ? C'est bizarre parce que je l'ai fouillé ta maison et j'ai rien trouvé, alors est-ce que tu serais pas en train de me prendre pour un con ? Ah non, elle est au-dessus, d'accord, ok. C'est marrant, j'aurais pensé qu'elle aurait été dans une grande pièce du bas. Bonsoir ! Bonsoir ! Oh là ! Il est rentré, il a fait un petit check 360 degrés ! Des anti-haris toxicaria ! Oh merde alors ! Tu me prends vraiment de court là ! T'es chelou toi, non ? Qu'est-ce que tu lui as fait à ma copine ? Tu as trifouillé la disette ? Parce que je sens qu'il y a un truc. Cavernicole Kidman ! Il m'a rallumé ma clope. Je vais vous admettre que j'ai quand même un peu hâte de relancer Far Cry 4 pour voir si on s'est vraiment gouré sur toute la ligne. Si vraiment il pue la merde ou pas, tu vois ? Je pense avoir ma petite réponse, mais on sait jamais. Oh putain, attends, il y a un deltaplane ! Oh le mec, il a installé un deltaplane chez lui, quoi ! Far Cry 4, je l'aimais bien, moi. Mais c'est pour ça, faut voir. Non mais attends, je suis à l'objectif, je suis à l'objectif ! C'est juste que... Tourne, 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 voilà ! Les champignons cavernicoles, ils sont là-bas. Je suis pas indulgent avec les jeux. Et là est ton problème. La tourniquie est trop bon, trop con au smile, hein. Le jeu n'a eu le bug, il est super... Ah ouais ? C'est quoi, c'est une espèce de RPG, non ? Un petit espèce de dungeon crawler RPG rigolo ? C'est où la K.O. ? Putain, c'est où le cavernicoles ? Hop là ! Atterri ! C'est un tactical RPG et l'acteur de Merlin qui double Ranger. Oh, c'est cool ! Comment il s'appelle ? Non, je confonds. Je me souviens plus de son nom. Un genre de divinity. Oh, mec, ça doit être super stylé ! Il y a de la GOP ou pas ? Jacques Chambon, voilà, c'est ça. Parce que quand tu te mets à côté et que tu le respires, ça Chambon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Euh... Vous entendez ? Je sais pas si vous entendez vraiment avec mon micro. Ouais, vous entendez ? Ce qui est marrant, c'est que... On est le 14, certes, mais il est quand même 23 heures. Et en général, c'est la journée qu'on fait. Souviens-toi, Ruru, esquive les balles. Je reste chez moi, c'est solide. C'est un appartement solide, donc ça va. On est en 40. Ici, ouais, à Nantes, on est toujours un petit peu en 40, ouais. Ok, je peux monter ça ? Ouais, petit calme. Ça commence toujours à 23 heures de feu d'artifice, Ruru. C'est vrai ? Ah, je sais pas. Ah, il est pas 23 heures, il est 22 heures 58. Ouh ! Ah, merde, j'ai marché dans de la merde. Ouh ! C'est pas celle-là. C'est laquelle ? Celle-là ? Ah, merde, mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas normal, mais c'est trop bien, mec. Ah, ça déboîte. Oh, le FOV du futur ! Ah, j'aime bien quand les jeux ils font ça, mec. La rediva se faire striker par UMG. Oh, j'allume ma club pendant qu'il fait un VAD. On devrait pouvoir en parler comme les adultes, non ? C'est la fin des vacances, alors on va faire une promesse. On est à Bangkok, ensemble, et t'es incroyablement belle. Oula ! Je vous remarchais dedans, je vous remarchais dedans. Oh, yes ! Oh, putain, là, c'est bien, là. Oh, là, c'est bien, je suis bien, là. Mec, il va faire une overdose, tout le monde va louper. Il y a Calamix qui est en train d'essayer de se suicider. Le pauvre ! Par contre, ils ont gardé la voie de Pen of Chaos pour le nain, le barbare et l'ogre, c'est le principal. Ah, c'est cool. Sur le Ranger, encore, tu peux donner un petit peu la voie que tu veux, mais... Wow ! Mais le nain, l'ogre et le barbare, c'est quand même super important, quand même. Un ours en deltaplane ! Mais ça vaut au moins 10 pièces d'or ! Oh là, oh là là ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Moi, je fais pour manier un flingue. Ah, bah voilà ! Les choses... Bon, tant pis, je suis tombé dans l'Abysse Infernal. Ah ! Ah, bah c'était bien ! Oh ! Oh, Batman ! Arrêtez ! Et c'est qui qui joue Nilnorellilnial, Nilnorellinor ? C'est important comme rôle. Et qui c'est qui joue l'elfe ? Ah oui, c'est quelqu'un d'autre qui joue l'elfe ! Ok, d'accord. Est-ce que, du coup, l'elfe, elle gagne des chamblards dès qu'elle gagne un niveau ? Depuis combien de temps je suis là ? Ouais, parce que là, ça fait environ deux jours. C'est marrant, t'as disparu une semaine, on savait pas où t'étais. Et tu le sens, là, pisse. Étonnamment, la version anglaise, c'est pas mal aussi. Ils ont bien réussi à transposer les vannes. Putain, ça, c'est balèze. Mais c'est édité par qui, du coup ? C'est dev et édité par qui ? Je sais même plus. C'est les studios connus, ou quoi ? C'est l'Ariane ? Le doc, il t'envoie chercher des champis et là, il entend des rafales en boucle avec des cris. Et tu sais, il te retrouve sur la plage en slibar avec de la merde au cul en train d'essayer de tirer avec ton fusil d'asso, mais t'as plus de balle. Ah, les araignées, les araignées, les chauves-souris. Jason, ça va ? Ah ! Oh, mon Dieu ! En train de courir dans la flotte. Tu sais, un peu à la... Comment il s'appelle ? L'autre con dont j'étais à 5. Très mort. Artifact Studio. Ça n'a aucune idée. Il y a une fanbase anglaise si on avait le bug. British ou américaine ? Coup de boule. Non. Allô ? C'est fermé, t'as fermé ? Ah, c'est bon. C'est bon, c'est ouvert. Bonsoir. Ça va ? J'ai trouvé les champignons rigolos. En votre absence, j'ai concocté quelques friandises. Au fait, là, je... Ah ! Ah, ça pique. Ah ! J'adore le citron, mais ça me pique. C'est comme quand je mange des murs. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit... Tu sais, de retrousser mon visage. Il y a les séries Noob aussi qui fait faire un jeu. Noob, je n'ai jamais regardé. Ça ne m'a jamais trop trop attiré, en fait, Noob. Comme Noob, le voyageur du futur, c'est ça que ça appelle, je crois. C'est les séries françaises que j'ai... Enfin, les web séries, plus ou moins, que je n'ai jamais vraiment regardé. Ça ne m'a jamais vraiment attiré. Mais je sais qu'il y a une énorme fanbase dessus, quoi. Les mecs, ils ont dev cheval et poney deux points, moins race, 3D, tous en sel. Ça, c'est un jeu auquel Poonz a joué. Ça, je suis positif. Ah, putain, mes oreilles. Dis pas ça, Poonz, t'es ouf. Bon, ça va, on peut baiser. Elle est drôlement bonne, non ? Même elle, c'est une tchad. L'autre, elle a la fièvre. Elle s'est fait attaquer par des animaux sauvages depuis deux jours, mais elle a toujours un maquillage impeccable, ses cheveux impeccables. Aucun problème. Bof. Oh, bah quand même. quand même. La grosse foreuse, quand même. Petit bisou. Putain, je peux même pas regarder ces nibards. Vraiment, jeu de merde. Achetez pas Far Cry 3, c'est vraiment jeu de merde. Je suis triste. En plus, ça fait partie de l'équipe jaune. Regarde, elle a un foulard jaune. Du côté jaune, l'équipe des Taika Waititi est en train de s'organiser. Moi, je vais aller chercher du riz dans la forêt. Je vais aller pêcher des surimi. C'est vrai que c'est un peu minable parce que le mec, il arrive avec un nouveau tatouage. Genre, ouais, mon frère vient de se faire buter, je viens de traverser la jungle pour venir te chercher, mais quand même, j'ai un nouveau tatouage de touriste. Pas assez tic à mon goût. Ah oui, toi, tu préfères les meufs genre Laurence Boccolini ? Après, franchement, Laurence Boccolini, t'as beaucoup à aimer dessus. Pour peu que t'aimes bien la viande. Pour peu que le bœuf, ça te dérange pas. Je te promets que tu te fais des entrecôtes là-dedans. Mimi Mati ? Ben, y a pas grand-chose à bouffer sur Mimi Mati, c'est un petit peu. comme comparé. Si tu veux, la comparaison entre Laurence Boccolini et Mimi Mati, c'est comme un poulet fermier et une wing. Tu vois ce que je veux dire ? Thick, ça veut pas dire fat. Oh, eh, eh, tous les gens qui sont un peu thick, qui sont un peu fat aussi. Regarde comment elle s'appelle Stefania Ferrario dans ses shootings Instagram, dans ses photos de mannequins, y a pas de problème, elle est ultra bonne. Mais IRL, je te promets que Stefania Ferrario, c'est une petite grosse. Faut pas, faut faire attention à ces trucs-là parce que tu te fais niquer très rapidement. Un changement de pose et un changement de lumière, ça te change un corps entièrement. Et il y a des photos qui sont assez incroyables d'ailleurs sur Instagram comme ça de mannequins qui font justement les moments où ils sont en shooting et les moments où elles sont pas en shooting. et il y a des trucs de fou. les gens, il y a des meufs, elle se transforme en méduses. Dès que c'est fini, c'est méduses. Boccolini, tu la mets en mode bondage sur la cave et tu laisses sécher six mois et tu as un régal avec des cornichons. Imagine genre tu vas chez ton pote en région parisienne et tu vas dans sa cave pour chercher un truc et tu trouves Laurence Boccolini avec une pomme dans la bouche, tu sais, genre attachée à genoux avec une pomme dans la bouche. En attendant, il fume et salé et revendu dans des petits sachets. Le Medusa, je crois que le Medusa c'est une des grosses grosses missions du jeu. Mais c'est dommage parce qu'on va couper là. On va passer à Far Cry 4 du coup, j'espère que ça vous a convaincu pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus et pour ceux qui n'ont jamais testé Far Cry 3. Il est vraiment génial, il est assez long mais il est vraiment génial une espèce d'aspect communauté aussi où tu peux faire des missions avec des leaderboards contrairement à Art Ship Space Breaker je ne sais pas quoi Art Space Ship Breaker où il n'y a pas de leaderboard ni de challenge qui est très très long et qui est vraiment vraiment cool. Donc voilà, franchement, prenez-le, il n'est pas cher en plus en ce moment. Il vaut le coup de... Je ne voulais pas faire ça. Oh la vache ! Tu connais Orange Maru ? Orange Maru ? Orange Maru ? Je ne sais pas ce que c'est Orange Maru Sivkran. Je suis désolé, qui est-ce ? Ou qu'est-ce ? C'est l'USS Orange Maru ? C'est un truc dans Dead Space ? Il n'y a pas des poissons. J'ai juste envie de fumer un poisson avec mon sniper. C'est bizarre comme envie mais j'ai envie de fumer un po... Il y avait un truc rouge. Orange Maru, c'est un dessinateur de Nentai. Ah, d'accord, ok. Alors désolé, je suis très très mauvais en artiste de cette vague Artist et Clash, désolé. Moi, dès qu'on parle pas de Roi de Miro et des trucs comme ça, je suis vraiment dans le sac, quoi. J'avais vu un poisson tout à l'heure, il n'y a pas de poisson, ça m'est bien. Tant pis. Absolument pas. C'est le meilleur, c'est pas le meilleur Hoffman, tu penses ? La pêche au sniper, les plaisirs simples de la vie. Franchement, c'est quand même après la pêche à la dynamite. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant dans la pêche à la dynamite. Bref, on va couper ça, on va passer à Far Cry 4. Ouais, j'espère que ça vous a convaincu, j'espère que j'ai fait quelques heureux. Je suis sûr que j'ai fait quelques heureux, surtout chez Ubisoft. Comment je fais ? J'aimerais juste me barrer. J'aimerais juste... Voilà, couper le jeu. Comment on fait pour qu'il... Voilà, comme ça. Merci beaucoup.